Le petit chat. C'est un petit chat noir, effronté comme un page. Je le laisse jouer sur ma table, souvent. Quelquefois, il s'assied sans faire de tapage. On dirait un joli presse-papier vivant. Rien de lui, pas un poil de sa toison ne bouge. Longtemps, il reste là, noir sur un feuillet blanc. À ses matous, tirant leur langue de drap rouge, qu'on fait pour essuyer les plumes ressemblant. Quand il s'amuse, il est extrêmement comique. Pâteau et gracieux, tel un ourson drôlet. Souvent, je m'accroupis pour suivre sa mimique, quand on met devant lui la soucoupe de lait. Tout d'abord, de son nez délicat, il le flaire, le frôle, puis, à coups de langue très petit, il le lampe. Et dès lors, il est à son affaire. Et l'on entend, pendant qu'il boit, un clapotis. Il boit, bougeant la queue et sans faire une pause. Et ne relève enfin son joli museau plat que lorsqu'il a passé sa langue rêche et rose, partout, bien proprement débarbouillé le plat. Alors, il se pourlèche un moment les moustaches, avec l'air étonné d'avoir déjà fini. Mais, comme il s'aperçoit qu'il s'est fait quelques tâches, il relustre avec soin son pelage terni. Ses yeux jaunes et bleus sont comme deux agates. Il les ferme à demi, parfois, en reniflant, se renverse, ayant pris son museau dans ses pattes, avec des airs de tigre étendus sur le flanc. Mais le voilà qui sort de cette nonchalance. Et, faisant le gros dos, il a l'air d'un manchon. Alors, pour l'intriguer un peu, je lui balance, au bout d'une ficelle invisible, un bouchon. Il fuit en galopant et la mine est frayée, puis revient au bouchon, le regarde, et d'abord, tient suspendu en l'air sa patte repliée, puis là-bas, il saisit le bouchon et le mord. Je tire la ficelle, alors, sans qu'il le voie, et le bouchon s'éloigne, et le chat noir le suit, faisant des ronds avec sa patte qu'il envoie, puis saute de côté, puis revient, puis refuit. Mais dès que je lui dis, il faut que je travaille, venez vous asseoir là, sans faire le méchant, il s'assied, et j'entends, pendant que j'écrivaille, le petit bruit mouillé qu'il fait en se léchant. Edmond Rostand Merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour revenir me voir, et laissez-moi un commentaire, ça me fait super plaisir de vous lire.